bonjour à tous voici une nouvelle vidéo de MCOBI c'est une vidéo qui se font rare et cette fois-ci c'est encore une fois pour présenter le tout dernier Pi qui vient de sortir nous avons eu le bonheur de recevoir ce jour pour préparer nos commandes et on voit qu'on garde toujours la belle la belle couleur mais que celui-ci ne portera pas le nom de Pi4 mais de Pi3 modèle B+. alors déjà pour commencer l'emballage a changé ce qui était déjà le cas pour le PiB3 c'est une boîte qui s'ouvre sur le côté et une fois ouvert par le côté ici voilà, quand on l'ouvre comme ça on a un Pi qui se cache dedans et on peut voir que même si ça reste un Pi3 il y a déjà pas mal de changements visuels donc voici un Pi2 juste à côté et on va pouvoir regarder ce qui saute aux yeux c'est une différence au niveau du processeur au niveau de l'étage RF quelques changements au niveau de l'alimentation pour ceux qui auront fait attention un nouveau connecteur un nouveau connecteur disponible ici là pas spécialement visible mais ils ont eu la très bonne idée de nous changer la partie USB et USB over Ethernet Ethernet over USB on a toujours on a toujours nos connecteurs habituels 4 ports USB le port Ethernet notre Giga de RAM notre carte micro SD pour l'alimentation du Pi3 B+. Alors, que dire à propos du Pi3 B+, ce qui saute aux yeux c'est le socle qui a un magnifique revêtement métallique on s'imagine qu'il s'agit d'un nouveau processeur mais en fait c'est juste une variante du processeur habituel le BCM287 il a une petite appendice qui est BO derrière moins notable aussi le fait que la carte soit plus lourde si vous comparez un Pi3 et un Pi3 B+, on se rendra compte qu'elle est sensiblement plus lourde c'est pas le nombre de composants en plus qui change le poids c'est la quantité de cuivre que la carte contient c'est une bonne chose ça permet à la carte d'irradier une partie de la puissance dissipée par le processeur Cette cage de protection électromagnétique en fait elle renferme le nouveau circuit RF de Raspberry Pi donc maintenant notre Pi3 B+, est capable de se connecter sur des réseaux 5 GHz ce qui est une excellente chose parce que ces réseaux sont beaucoup moins parasités et supporte aussi le Bluetooth 4.2 plutôt que le 4.1 avec le nouveau circuit RF on va essayer de montrer ça on ne retrouve plus l'antenne céramique à laquelle on était habitué mais plutôt voilà la fameuse cage déco qu'on avait déjà sur les Pi0 W donc ces antennes sont au final plus performantes que les antennes céramiques les plus attentifs noteront également un tout petit emplacement pour connecter un connecteur micro FL attention lorsque vous faites ça vous vous rompez aussi la certification de la carte alors le processeur n'a pas seulement changé de nom et porte un capot métallique il y a également une augmentation de fréquence on est passé à 1.4 GHz une augmentation de fréquence de 16% par rapport au Pi3 qui lui fonctionnait à 1.2 GHz l'étage d'alimentation se base sur un nouveau composant qui visiblement dispose de capacités de détection d'alimentation non conforme ce qui permettra d'avertir les utilisateurs du Raspberry Pi pour moi l'un des éléments les plus importants c'est le remplacement de l'ancien LAN 9515 du Raspberry Pi 3 qui existait déjà depuis le Raspberry Pi 2 c'est 9514, excusez-moi par un LAN 7515 alors bien déjà ce nouveau composant il supporte les interfaces Gigabit il faut rester raisonnable le Raspberry Pi n'est pas capable de suivre à ce débit-là par contre le débit Ethernet va passer de 100 Mbps à 300 Mbps pour tout ce qui est transfert de fichiers film en qualité HD ça va quand même changer la vie on peut aussi en déduire que les communications entre le SOC et le Hub sont beaucoup plus stables beaucoup plus performantes ce qui va inévitablement profiter aux autres périphériques USB en fait je dirais que ça va surtout changer quelque chose pour les NAS constitués à base de Raspberry Pi puisqu'on va obtenir un débit accru une meilleure stabilité USB donc en fait de meilleurs échanges avec les disques USB le billet stop appréciera aussi point c'est ce petit connecteur 4 broches qui permet de recevoir un hat PE Power over Ethernet et bien ce hat avec ce hat la fondation vise tout le monde de l'éducation le monde universitaire et également les industries cela permet en fait d'alimenter le Raspberry Pi par le réseau Ethernet sur lequel on a injecté une tension d'alimentation bon ce sont des réseaux particuliers ce n'est pas souvent disponible sur les réseaux domestiques mais c'est néanmoins très intéressant cela permet en fait d'enfuir des Raspberry Pi un peu partout ou simplement les raccorder sur le réseau et il est auto-alimenté monte de la ligure 2 3 3 4 32 5 5 5 4 6 6 Sous-titrage FR ?